Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui nous allons voir comment les Noldor partirent de Valinor et vous allez découvrir une des parties les plus sombres de l'histoire des elfes, qui est aussi la raison pour laquelle j'ai personnellement une dent contre Féanor. Je vous recommande fortement de regarder au moins la vidéo sur le serment de Féanor car cet épisode en est la suite directe. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc Féanor et ses fils avaient fait le serment de poursuivre toute personne possédant un Silmaril et avait encouragé les autres Noldor à partir de Valinor pour fuir la prétendue prison des Valars et reconquérir leur terre tout en en profitant pour botter les fesses de Morgoth et récupérer les Silmarils. C'est finalement 9 dixièmes d'Enoldor qui s'en a l'air séparés en deux armées. Une conduite par Féanor et l'autre par Fingolfin accompagné de son frère Finarfin. Féanor voulait suivre les traces de Morgoth et passer par le nord mais au bout de quelques temps il se rendit compte qu'une si grande compagnie ne pourrait franchir le désert de glace d'El Caraxée ni franchir la mer d'un coup. Car les Noldor ne disposaient pas de bateaux et il leur aurait fallu beaucoup de temps pour construire une flotte suffisante ainsi que des Noldor capables de le faire. Car pour le coup la construction des navires n'était pas un art sur lequel il s'était attardé. Féanor qui était impatient de s'en aller et qui en plus se savait banni de Valinor décida donc d'aller demander de l'aide aux Teleri qui avaient toujours été des amis des Noldor. Il partit donc en hâte dans leur cité portuaire d'Al-Qualondé. Il espérait convaincre les Teleri de les suivre dans leur exil ce qui leur aurait permis de disposer de bateaux en nombre et de guerriers supplémentaires. Mais comme vous l'avez peut-être compris les Teleri n'en ont généralement pas grand chose à faire des affaires des autres. Car contrairement aux Noldor leur vie à Al-Qualondé leur convenait parfaitement et il ne souhaitait pas avoir d'autres rois qu'Holwë. Sans oublier que jamais ils ne reçurent Morgoth ni ne l'écoutèrent. Leur coeur était donc toujours fidèle au Valar et notamment à Ulmo. Féanor se disputa avec Olwë, roi des Teleri, lui disant qu'il reniait leur amitié et en gros qu'ils n'étaient que des lâches. Car ce dernier plutôt que de le rejoindre essayait de dissuader Féanor de partir. Il fut clairement dit que les Teleri ne prêterait aucun avia, qui était la prunelle de leurs yeux comme les gemmes l'étaient aux yeux des Noldor. Et qu'il n'aiderait pas non plus à en construire sans le consentement des Valar. Féanor parti furieux, il attendit que le reste de son armée le rejoigne. Quand il estima que ses forces étaient suffisantes, il conduit son armée au Havre des Signes pour prendre par la force les bateaux des Teleri. Mais les Teleri résistèrent, rejetant les Noldor par dessus bord. Les épées furent alors tirées et une terrible bataille éclata. Quoi ? Des elfes se sont mis à attaquer d'autres elfes ? Oui, j'avais prévenu que c'était une des parties les plus sombres de l'histoire des elfes. Mais c'est Féanor là, ça m'énerve moi. Je suis team Teleri en plus. Je m'en fous, je boude. Je boude. Mais non, boude pas, reviens, j'ai besoin de savoir la suite moi. Bon. Donc, une terrible bataille éclata sur les navires des quais d'Al-Qualondé. Par trois fois, les Teleri parvinrent à repousser les Noldor alors qu'ils étaient moins bien armés et équipés. Teleri comme Noldor subirent de lourdes pertes car aucun des camps n'était prêt à abandonner. Mais finalement, c'est l'arrivée de Fingon, fils de Fingolfine, qui fit pencher la balance. Car il vint prêter main forte à Féanor. Voyant le combat engagé et nombre des siens tués, il crut, comme beaucoup d'autres, que les Teleri, sur les ordres des Valars, tentaient d'empêcher les Noldor de s'enfuir. Certains écrits sur Galadriel laissent cependant entendre qu'elle et une partie de la maison de Fingolfine vinrent en revanche au secours de leur frère Teleri et se battirent contre les Noldor. Étant donné que Fingolfine avait épousé Éarwen, la fille d'Olwë, roi des Teleri. Mais malgré cela, les Noldor finirent par remporter la bataille. De nombreux Teleri furent honteusement tués. Cet acte, qui fut ensuite nommé le massacre fratricide d'Al-Qualandé, vint marquer un tournant dans l'histoire des elfes, et surtout des Noldor. Ah ouais, quand même. Et après ça, les elfes osent donner des leçons de morale aux humains. Les Noldor s'emparèrent donc des navires des Teleri et embarquèrent pour les conduire vers le nord. Olwë implora le Maya haussé pour qu'il intervienne, mais il n'en sait rien, car il avait reçu l'ordre de ne pas interférer avec la fuite des Noldor. Mais Winenn pleura pour les Teleri et la mer se déchaîna contre les assassins, coulant un certain nombre de bateaux et noyant leurs équipages. Malgré tout, beaucoup de Noldor en réchappèrent et reprirent leur route vers le nord. Certains à pied sur la rive et d'autres à bord des bateaux. Lorsqu'ils arrivèrent aux confins de la région froide d'Araman, une grande forme sombre les attendait, perché sur un rocher. Certains disent qu'il s'agissait de Mandos lui-même et non pas un simple représentant des Valars. De sa voix puissante et terrible, la silhouette sombre leur ordonna de faire halte et de l'écouter. Ce que les Noldors firent. Fût alors prononcée la malédiction et la prophétie que l'on appelle la prophétie du nord, le destin des Noldors ou encore la malédiction de Mandos. Celle-ci s'adressait à tous les Noldors qui continueraient leur route plutôt que de rebrousser chemin pour implorer le jugement et le pardon des Valars. Il fut prédit que ceux qui continueraient, endureraient de terribles souffrances et verseraient de nombreuses larmes, sans jamais que leurs plaintes ne parviennent aux oreilles des Valars. Ayant versé le sang de leurs frères, ils seraient condamnés à le payer de leur sang et l'ombre de la mort les suivrait partout en terre du milieu. Il fut prédit qu'ils seraient tués par les armes, le tourment et le chagrin. Que leurs esprits, ainsi séparés de leur corps, ne trouveraient ensuite que peu de pitié dans les Halles de Mandos et devraient longtemps attendre avant de pouvoir peut-être se réincarner. Nous vous expliquerons plus en détail le destin des elfes et la notion d'immortalité très prochainement dans un épisode hors série. Ceux qui resteraient en terre du milieu se verraient accablés au cours des ans d'une fatigue du monde et qu'ils finiraient par s'effacer devant la race plus jeune qui leur succéderait. Pour la maison de Féanor, il fut dit qu'ils seraient partout sous la colère des Valars, tout comme ceux qui les suivaient. Que leur serment finirait par les trahir et que jamais ils ne récupèreraient leurs trésors. Que tout ce qu'ils chercheraient à faire tournerait mal, que la trahison et la crainte d'être trahis les poursuivraient, les dépossédant à jamais. Féanor répondit avec orgueil, faisant fi de la menace, ajoutant que les hauts fées des Noldor seraient chantées et célébrées jusqu'à la fin d'Arda. C'est ainsi que tous ceux de la compagnie de Féanor continuèrent à avancer. Ceux qui étaient aux côtés de Fingolfin, tels que ses fils Fingon et Turgon continuèrent également, car leur cœur était toujours enflammé et nombreux craignaient le jugement des Valars, car beaucoup avaient participé au massacre d'Al-Qualondé. Mais Finarfin s'en retourna, son cœur était plein d'amertume envers Féanor de par son lien avec la maison d'Olwë et une grande partie de son peuple l'accompagna. Quand ils arrivèrent finalement à nouveau en Valinor, ils se présentèrent devant les Valars qui leur accordèrent leur pardon, notamment parce qu'ils n'avaient pas participé directement au massacre. Et Finarfin eut la charge de gouverner les Noldor restés en Valinor. Il est dit également que depuis ce jour, Aulé ressentit une certaine amertume envers les Noldor à qui il avait tant enseigné. Mais les enfants de Finarfin ne retournèrent pas avec lui. Ses fils Finrod, Orodres, Angrod et Aegnor voulurent rester auprès de leurs cousins, les fils de Fingolfin, qu'ils aimaient tendrement. Galadriel, quant à elle, ayant depuis longtemps le désir de partir, refusa de retourner en arrière, acceptant ainsi la malédiction de Mandos. Son orgueil ne supportait l'idée de repartir qu'émander le pardon chez les Valars, et son cœur brûlé de poursuivre Féanor qui avait massacré ceux du peuple de sa mère. En le suivant, elle espérait le poursuivre de sa colère et contrarier ses défeints aussi souvent que possible. Malheureusement, cette version beaucoup plus vénère et guerrière de Galadriel n'apparaît que dans des écrits très tardifs de Tolkien, sans compter que Galadriel est déjà un personnage inventé assez tard comparé à d'autres. Le reste du Silmarillion n'a donc pas suivi l'évolution du personnage. Ainsi, c'est finalement le plus gros de l'armée des Noldor qui brava la prophétie du nord et qui poursuivit sa route vers la région glacée de l'El-Karaxée. Enfin bref ! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à nous laisser des commentaires, et à nous poser vos questions si vous en avez. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namma Rie Tolki Endiri ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501